On a fait la partie plate, mais il ne nous reste plus qu'à faire la partie verticale. 8 939 mètres. Véridique. En fait, on n'a jamais eu un aussi beau point de vue sur notre terrain de jeu de cette année. Alors, on voit toute la baie d'Oumanac, la calotte polaire et là, le fond du fjord jusqu'au glacier. Là, c'est le site de plongée au milieu des icebergs. Et là, juste derrière le Y, au pied de la montagne, c'est le site où on a fait le programme sur la physiologie des plongeurs. C'est déjà activé. C'est déjà activé. Donc maintenant on peut prendre. Tu peux prendre, oui. C'est bon. C'est intéressant. Les termopilles vont mesurer la température dans votre bâton. Ce qui peut être influencé par la dépose dans cette pl golpe. Pour le faire, vous avez déjà commencé à être sur la diet, où vous diminuez l'amaut de toutes les fibres dans votre alimentation. Pour pouvoir yeser les plumes pour toutes les parties que possible. dans votre corps. Le principal risque pour les décompression est la décompression. C'est une sorte de pyramide. Au top, la décompression est la décompression. La pyramide est construite d'un des pierres. Nous devons comprendre quels pierres sont les plus importants. Un des principaux facteurs est l'eau. C'est donc important d'étudier comment le décompression est l'eau. Nous avons organisé une décompression par jour. Dans l'eau, nous utilisons deux dispositifs. Un est appelé Flicker, qui mesure le niveau de la cause de la décompression de la décompression. Le deuxième instrument est l'adapté de la décompression, avec des tests psychométriques, qui mesure le fonctionnement de la décompression de la décompression. Il nous aide à comprendre comment la décompression de la décompression est l'adapté de la décompression. Je ne suis pas sûr de savoir qu'il y a d'autres conditions, où on peut décompression de la décompression. Donc, quand nous savons, où est l'un des pierres, nous pouvons aussi savoir, quoi peut se passer, si on est un peu sous la décompression. C'est important de comprendre, car nous pouvons aussi extrapoler ces données à d'autres situations. Petit préservatif, en fait. Là, c'est pour dégoupiller le petit préservatif, avec un petit trou au bout, que l'on branche sur un petit flexible, qui va passer au travers de la combinaison, ce qui nous permet de faire pipi à l'extérieur de la combinaison, et de ne pas se pisser dessus pendant la plongée. En fait, avec le froid qu'on a tout le temps envie de pisser, c'est super pratique, voire indispensable. Et là, avec le froid, j'ai du mal. Super, merci. C'est des plongées qui sont quand même assez techniques et assez difficiles. Dans les minutes qui précèdent l'immersion, on rigole entre potes pour se détendre, mais à l'intérieur, on est quand même très concentré et un petit peu sous pression. Et à un moment donné, voilà, Martin est prêt, moi aussi, l'équipe de surface également. Et là, on se regarde avec Martin et on décide d'y aller. A partir de l'immersion, on change de rythme. La réflexion va laisser place aux automatismes. Et finalement, on va se concentrer uniquement sur les paramètres de plongée, la sécurité, l'observation de son binôme, notre équilibre. Ici, à 100 mètres, dans le noir, dans une eau à 0 degré toute l'année, je trouve ça toujours fascinant de pouvoir observer cette vie qui s'est adaptée, qui semble même s'épanouir, alors que Martin et moi, on y évolue de courts instants, très clairement en sursis. En général, au bout de 15 minutes à peu près, on entame cette longue longue montée. Inouest à peu près deux heures dans cette eau à un peu moins de 0 degré avant de pouvoir retrouver nos équipiers en surface. En réussissant ces plongées, on a finalement validé les techniques de plongée polaire qu'on a éprouvées depuis quelques mois. Et ça ouvre un champ des possibles finalement. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut plonger profond et longtemps dans une eau absolument glaciale. et demain, on peut envisager de revenir pour faire des programmes beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblés et s'intéresser à des écosystèmes particuliers ou une espèce qui nous fait rêver. Au terme de cette longue décompression, quand on émerge en surface, on retrouve notre monde. Et là, on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir évoluer dans un terrain de jeu pareil. C'est très bien là ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Du coup, l'ansorel, ça va être dur ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est une autre bande, c'est pour une percussion hein, vous savez Maracas ? Ouais, je vous donne des fissiers.